salut je suis heureux de vous retrouver dans ma chaîne histoire d'histoire aujourd'hui je veux raconter une histoire de mon invention qui s'intitule le dernier jour d'un heureux il était jeune il était fort il s'est bien réveillé pour une journée pleine et réussie mais à un moment il a entendu une voix intérieure qui lui dit que sa fin est proche il a eu peur à un moment mais il est croyant et il croit au destin alors il a pris son petit déjeuner il a pris le temps de prendre ce petit déjeuner et son café pendant toute la matinée puis il a lu quelques pages du livre du victor hugo le dernier jour d'un camp d'années pendant une heure jusqu'au moment du déjeuner vers midi il a pris son déjeuner avec même lenteur son temps chaque bouchée et chaque bourget d'eau puis il est sorti il a souri il a souri à tout le monde ceux qu'il connaît et ceux qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas il a salué fortement avec ses mains ceux qu'il connaît mais non un salut un adieu ce comportement a surpris quelques-uns il a marché il a marché il a senti il a senti chaque pas un moment il a examiné les deux poches de son pantalon il a trouvé deux billets et quelques pièces de monnaie avec cet argent il a acheté un jouet à une petite fille pauvre et il a senti la joie dans ses yeux le reste il l'a réparti entre deux mondiaux un vieillard et un aveugle et il a vu la joie dans les yeux fatigués et pâles du vieillard et il a vu la joie dans les yeux fermés de l'homme aveugle il a continué à marcher à marcher en prenant le temps de regarder tout ce qui l'entoure et qui dans sa précipitation quotidienne ne leur prêtait pas tellement attention il était 18h30 il a contemplé il a contemplé le beau coucher du soleil apparaissant dans une ponte entre deux immeubles puis il a marché un peu il a marché puis il s'est arrêté dans l'école de son enfance il s'est assis sur un banc il est 18h31 l'ange de la mort se présente pour prendre son âme pour prendre l'âme du jeune homme le jeune homme lui dit je suis heureux je suis heureux de ma faim et je suis prêt quand on est venu remuer le corps couché sur le banc du jeune homme pour le tour avec un grand sourire qui se dessinait sur ses lèvres merci beaucoup et à très bientôt merci